Le projet Ensemble Ici, il est né un petit peu de cette envie, de cette dynamique d'être actif là où on vit et de mettre à disposition de cette dynamique ce qu'on sait faire, finalement. Et ce qu'on savait faire, c'est l'Internet. On a décidé de créer un réseau d'informations, de communications en milieu rural qui permettent de créer à la fois du lien et des solidarités. On s'est dit voilà, ça serait un outil formidable pour tout le monde, pour les associations et pour les individus dans une région où effectivement on se trouve très isolé. À la base de données, l'intérêt, c'est de pouvoir faire des liens. C'est-à-dire j'ai une personne, j'ai des liens sur ses créations, j'ai des liens sur les structures qui la soutiennent, j'ai des liens sur les informations de style des pêches qui vont concerner, etc. C'est l'occasion de faire connaissance, de s'inscrire dans des mouvements. C'est restaurer des solidarités, c'est les construire, c'est en construire de nouvelles, c'est améliorer le vivre ensemble. Le problème de l'information est toujours présent. C'est-à-dire que même ici au Pile, qui est quand même un tout petit village, je ne sais jamais ce qui se passe. Moi je suis abonné au Monde et je suis abonné à la Tribune qui est un des journaux locaux, qui est hebdomadaire. Ça arrive le jeudi, et bien le jeudi je lis la Tribune avant le Monde. Bizarrement parce que ce n'est pas passionnant toujours la Tribune, c'est-à-dire c'est vraiment les chiens écrasés locaux. Mais je veux dire, je vis dans cette région et j'ai envie de savoir ce qui s'y passe. Avant tout, c'est de l'information. Donc c'est l'agenda des choses qui se passent, des événements, c'est avec la possibilité pour les gens de mettre leur info, etc. de la gérer. C'est des annonces en tout style, monétaire et non monétaire. C'est après toute une série de services. Au service des professionnels, des artisans, des associations, etc. Et puis au service des individus, par exemple les gens qui font de la peinture, qui puissent avoir des galeries pour leur peinture. L'idée c'est que chacune de ces activités sur le site permettent aux gens de se mettre en lien. Donc par exemple, qu'un festival, je trouve des bénévoles, ou que les gens se prennent dans un même village, que ceux qui ont envie de covoiturer se parlent un peu plus de ça. Quelqu'un a besoin d'une grelinette, va demander tiens, est-ce que quelqu'un peut me prêter une grelinette, une des broussailleuses, etc. Ça fait depuis 77 que je vis dans ce village. Ça fait donc trentaine d'années. Et j'ai toujours eu envie qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les gens, l'animation, etc. Il y a des gens qui vivent dans leur coin et puis il y a des gens qui ont envie de vivre en collectif. Moi je suis plutôt du style collectif. Quand on s'engage dans ce genre de projet, on est dans des réunions à je ne sais quelle heure, on est sur ces mails toute la journée, etc. Enfin je veux dire, on n'y passe un temps fou. Ce qui est difficile, c'est de mettre en lien les gens alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais qui sont très isolées. Donc comment arriver à d'abord à identifier, mieux connaître, etc. les associations. Les idées des autres sont essentielles et importantes. Donc plus on est nombreux à travailler sur un même outil, plus on va l'enrichir. Donc plus on est de fous, plus on rime et plus on sera riche de ce qui va pouvoir en découler. Notre expérience, c'est que plus c'est local, plus ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à distance, les gens, d'abord, ils sont submergés de projets internet et ils ne les comprennent pas à distance. Par contre, localement, ils nous ont très bien compris. Peut-être parce qu'ils nous connaissent, peut-être aussi parce que ce n'est plus un dossier écrit mais parce qu'on s'est rencontrés. On a toujours pensé ce projet comme étant un projet modélisable, c'est-à-dire qu'il pouvait être utilisé ailleurs. Comme c'est géolocalisé, s'il y a une communauté qui n'est pas trop loin, qui fait ensemble ici aussi, eh bien on va profiter de toute l'information qui rentreront dedans parce que ça va élargir notre champ. Plus il y a de l'information qui va rentrer, plus ça va être riche ensemble. Donc voilà, je pense que cette dimension collective, elle est essentielle même dans la pensée du projet. On ne s'est pas pensé comme un projet uniquement local, mais on s'est pensé comme un projet de société possible pour un ensemble. Le sentiment qu'on va à la catastrophe si on n'est pas plus dans le collectif, si on ne se met pas dans une transition. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau à bâtir entre les gens.